Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous informer que je suis en partenariat avec Instant Gaming. C'est un site de jeux vidéo à tarif revenu, vous pourrez retrouver le lien dans la description de cette vidéo afin de profiter de toutes les promotions, comme par exemple Street Fighter 6 qui va sortir à seulement 41,99€. Et il en va de même pour les cartes PSN, la carte à 50€ est à seulement 43,99€, donc vous faites des économies. Encore une fois, n'hésitez pas, le lien est dans la description de cette vidéo. Et bien, on approche à grands pas de cette deuxième partie, car aujourd'hui, on a eu une nouvelle énigme officielle de la part des développeurs de Dragon Ball Legends sur leur compte Twitter, et on va aller voir ça juste avant. Souvenez-vous, déjà, pour cette première partie de cette campagne Sagaboo, on a eu le nouveau tag. Beaucoup, SSJ 3, tag Végéta, SSJ 2, LF que j'ai à 6 étoiles. On a fait des lives, on a fait des invocations, on a fait des showcases, on a fait du PVP. Bref, je kiffe la carte, malgré que ce ne soit pas la meilleure carte du jeu. Et en soi, avec les ultras qu'on a, c'est normal. Mais bon, c'est une carte vraiment sympathique, je l'avais mis en tier Z lors de ma tier list. Maintenant, quand on regarde, là, voilà, j'ai mis le filtre Sagaboo DBZ. Voici tous les persos qu'on a. Moi, déjà, ce que je remarque, c'est qu'il n'y a pas d'Ultimate Gohan LF. Pas d'Ultimate Gohan LF, c'est un peu dommage quand même. Pour la Sagaboo, l'Ultimate Gohan, il mériterait un LF, et pourquoi pas un Ultra. Moi, vraiment, j'aurais bien voulu un Ultimate Gohan Ultra. Mais vous allez voir, avec l'indice que je vais vous montrer, la nouvelle énigme qu'ils ont postée, j'ai peur que ça soit peut-être compromis. On va voir, on va voir. Après, également, un Goku SSJ-3 Ultra, pourquoi pas, ce serait bien. Mais vu que là, on a eu déjà le tag avec Goku SSJ-3, ça ferait peut-être un peu trop de Goku pour la même célébration. Voilà. Ensuite, Gotenks. Là, Gotenks, portée disparue. Voilà. On a ce Gotenks type jaune qui a une bonne cap-zette, d'ailleurs, pour la force, les points de vie. Et après, on a également un Gotenks transfo type violet. Non, ça, c'est le Gotenks SSJ violet. Et ensuite, on a également un Gotenks transfo type rouge, transfo SSJ-3. Et voilà, c'est tout ce qu'on a. Pas de Gotenks LF, pas de Gotenks Ultra. Voilà. Alors que ce personnage, pareil, dans la saga Boo, il est important. Il mériterait d'être mis en valeur au sein même du jeu mobile Dragon Ball Legends. Donc voilà, c'est un peu le reproche que je peux faire jusqu'à maintenant. Ensuite, concernant les Boo, on en a quand même pas mal. On a du Bouhane, on a du Superbou, on a du Boutens, on a du Kitbou. Et on a même, voilà, Kitbou LF, que j'ai à 10 étoiles, d'ailleurs. Quatre vraiment intéressantes, mais aujourd'hui, il a besoin d'un power-up. On va pas se mentir. Alors, on va aller voir ça tout de suite. On va aller sur mon compte Twitter. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller vous follow à mon compte Twitter. C'est arrobassofianugric. Vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à follow. J'essaie de réagir, voilà, avec un max de personnes. Eh bien, on va aller voir cette fameuse news qu'ils nous ont donné. Voilà, Dragon Ball Legends, on a cette image. Donc là, quand tu vois ça, voilà, forcément, la fameuse fleur, voilà, rose, ça te fait penser à Bout. On va pas se mentir. Là, vert, tu vois, ça te fait penser, en fait, vous allez voir, avec les papillons, etc. Vous allez voir directement les screens que j'ai mis, moi. Hop, voilà, je vous ai mis ça. La fleur rose, voilà, la tige de la fleur verte, et puis, bah, les deux petits papillons. Voilà. Pour moi, je pense que c'est ça. Donc ça, c'est Kidbou, d'accord ? Donc là, on a une nouvelle énigme concernant Kidbou. Et là, voilà, après, j'ai résumé, on voit bien les deux papillons. Comme les deux papillons représentés, justement, dans cette énigme. Donc là, ça ne fait aucun doute. On parle bel et bien de Kidbou. Il n'y a même pas besoin de chercher le midi à 14h. Maintenant, pour moi, je me... Voilà, quand je vois ça, je me dis, on arrive à la deuxième partie. Chaque célébration dans Dragon Ball Legends, on a tout le temps un ultra. Donc, je me dis, Kidbou Ultra, ça serait possible, en vrai, ça serait possible. Donc, en vrai, un Kidbou Ultra, ok, pourquoi pas ? C'est la forme la plus démoniaque, la plus dangereuse, voilà, du djinn en question, dans l'œuvre de Dragon Ball. Et non pas le plus fort. Même si certains vont dire, oh non, c'est le plus fort, oh non ! Tiens, regarde. Tu vois, on a fait des débats TikTok, tome 33, Perfect Edition, Bootengs. Je le remets là parce que, franchement, il faut toujours le mettre. Et on va relire. Tu as la primeur d'assister à la naissance du djinn le plus puissant qui ait jamais existé. Voilà, je pense que c'est dit. La naissance du djinn le plus puissant qui n'ait jamais existé, c'est dit par Bootengs. Bootengs qui est également Kidbou dans sa forme originelle. Voilà, je ne vous dis pas plus. Voilà, et puis comme ça, dans les commentaires, bam, 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 hop, on a lancé une canne à pêche, on va aller pêcher. Voilà, c'était la petite boutade pour ceux et celles qui ont l'habitude, justement, de me suivre sur mon compte TikTok. On fait pas mal de gros débats, on fait des lives, etc. Donc, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller vous follow à mon compte TikTok. Le lien est dans la description de cette vidéo également, d'ailleurs, ce soir, en ce dimanche 23 avril. Eh bien, il y a l'épisode 3 de la saison 3 de Demon Slayer. On fera le débrief en live TikTok ce soir, comme on a l'habitude de le faire tous les dimanches. Voilà, ça, c'était la petite parenthèse. Donc là, voilà, on peut avoir ce fameux Kidbou Ultra. Mais, mais, j'ai dit attention au troll. Voilà, je dirais également rajouter ça. Attention au troll, ça pourrait être le Zenkai de Kidbou LF. Eh bien, ouais, parce que là, comme je vous l'ai montré, le Kidbou LF, moi, j'ai 10 étoiles. Et je vous ai dit, il a besoin d'un petit boost. Et je l'ai même dit lors de mon live tier list DB Legends. Donc là, effectivement, soit il nous annonce le Zenkai de Kidbou LF. Ce qui, en soi, serait pas mal, ça serait cohérent. Ou soit, c'est le Kidbou Ultra. Si c'est le Kidbou Ultra, les amis, c'est un peu galère. Pourquoi ? Parce que, bah, en soi, il n'a pas vraiment de team. Voilà, pour lui, tu vois, il n'y a pas vraiment de team aussi forte que ce qu'on peut trouver, par exemple, avec les Saiyans, Plasmitis, Divin, etc. Tu vois ce que je veux dire ? C'est assez compliqué. Donc, maintenant, moi, je vais vous donner mon avis. Si c'est le Kidbou Zenkai LF, ok, pourquoi pas ? On prend, etc. Tu l'as cité, toi, elle t'es contente, tu vas l'avoir Zenkai 7 et tout. On sait très bien qu'il récupère super vite son esprit, la carte verte, etc. Il y a des choses vraiment intéressantes. Mais, par contre, si c'est un Kidbou Ultra, et que t'es free-to-play, frérot, skip. Non, mais, skip, pourquoi ? On est le 23 avril. Dans un mois, le 30 mai, c'est l'anniversaire des 5 ans de Dragon Ball Legends. À l'anniversaire, on peut penser qu'ils vont sortir de grosses cartouches. Tu vois, donc, voilà, fais attention, va pas te mettre dans le bourbier, tu vois. Et après l'anniversaire, t'as peanuts, t'as zéro cristaux, tu seras dans le mal. Si jamais il t'annonce un truc de fou, c'est ton jamais une fusion in-game. Tu sais, le mec, il veut toujours des fusion in-game. Non, mais on sait jamais. On risque d'avoir des trucs de ouf. Donc, il y a Lundi Stripe. La vérité, la saturation est mauvaise. Il n'a pas été le tel bise, n'importe quoi. Enfin, il y a Hakim, il a dit, j'attends Gohan, si ce n'est pas lui, je serai prêt pour l'anniversaire avec un bon stock de cristaux. Voilà. Si ce n'est pas Ultimane Gohan en ultra, bon, ben, est-ce que vous avez forcément besoin, les free-to-play, d'aller invoquer sur Kid Buu Ultra ? J'en suis pas certain. Voilà. Kid Buu arrive, il va être fumé en ultra. Ça pourrait être aussi un EX ou un Sparkling, mais c'est fort probable que ce soit le Zenkai de Kid Buu. Alors, EX, c'est vrai, on a déjà eu des énigmes concernant EX. Sparkling, je ne sais pas, juste un Sparkling comme ça, ça me paraît bizarre parce qu'on est en pleine campagne. Donc, célébration, tout ça, c'est compliqué. C'est sûrement le Zenkai de Kid Buu LF. Je ne crois pas qu'on ait eu des indices pour l'arrivée d'un ultra. Alors, ça, c'est une bonne question. Donc, là, je regarde tous les ultras du jeu et, effectivement, je ne pense pas qu'on ait eu des indices concernant un ultra. Tu vois, là, je viens de voir le commentaire de Julien et c'est vrai que c'est intéressant. Dites-moi si je me trompe, est-ce qu'on a réellement eu un indice concernant les ultras ? Je ne sais plus, Black Goku ou Rosé, il n'y avait pas eu un truc ? Ou Hit ? Je ne sais plus. Franchement, j'ai un truc de noir, les amis, je ne sais plus si on a eu des énigmes concernant des ultras. Alors, en soi, si ce n'est pas une énigme pour un ultra, on ne sait jamais, on est en célébration, on ne sait pas trop. Tu vois, les développeurs, des fois, ils font des trucs un peu one-shot. C'est apprendre à les dépecer. Donc, si ce n'est pas ça, ce serait le Zenkai de Kid Buu LF. En soi, pourquoi pas ? Mais comme j'ai pu le dire, c'est compliqué de jouer. Après, voilà, on peut le caler en leader. Tu le mets en leader, tu mets d'autres persos, OK. Mais il ne pourra pas bénéficier, entre guillemets, de ses capacités à fond, tu vois, dans une vraie team. En fait, il faudrait vraiment une vraie team. Régen, Cotebu, etc. Mais avec vraiment des bonnes cartouches, tu vois. Et là, pour l'instant, on n'a pas vraiment ça, tu vois. Quand tu vois, là, les teams qui sortent actuellement, du Gogeta Ultra, du Black Goku, Rosé Ultra, etc. C'est un délire, les amis. C'est vraiment un délire. Donc, voilà, concernant déjà cette news, cette nouvelle énigme, voilà, je fais cette vidéo. Même au cas où, pour ceux et celles qui ne sont pas sur Twitter, qui ne sont pas vraiment sur les réseaux sociaux, eh bien, au moins, vous êtes à jour. Et encore une fois, je vous le redis, les amis, allez faire un tour dans la description de cette vidéo, comme j'ai pu vous le dire juste avant. Tout simplement, allez vous follow à mon compte TikTok. On a dépassé les 80 000 abonnés. On se rapproche tout doucement des 100 000. Donc, vraiment, merci à vous. On essaie de faire des lives un peu tous les jours. Et puis, on essaie aussi de faire des vidéos, justement, tous les jours. Et là, hier, vous avez vu, j'ai fait le fameux débat Gogeta versus Vegeto, puisque c'était un débat qui revenait très, très souvent. On me posait souvent la question. Voilà, maintenant, j'ai donné mon avis. Je l'ai donné à la fois sur TikTok, dans une vidéo, et ensuite, je l'ai approfondi sur la chaîne YouTube en vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller voir ces vidéos. Merci à vous, max de pouces bleus en mode Genki Dama. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire et me dire si vous préféreriez que ce soit un Kid Buu LF Zenkai ou, tout simplement, un Kid Buu Ultra. Et dites-moi ce que vous allez faire aussi de vos cristaux. Est-ce que vous allez les garder ? Est-ce que vous allez les garder pour les 5 ans de Dragon Ball Legends ? Ou est-ce que vous allez les dilapider ? Parce que vous êtes un fan de Kid Buu. Et puis que pour vous, Kid Buu, il est plus puissant que Booten, que Buwan, que tout ce que tu veux. Il est même plus puissant que Vegeto. Gariana, ils ont dit ça. Plus puissant que Vegeto. C'est pour ça qu'on n'a pas mis Vegeto, ils ont dit. Bon, chacun son avis, les amis. Merci à vous. Et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Soufiane Le Geek. Ça a l'air super ! Tadam, tadam, tadam ! Yeah !